...vers Christopher Letton. Letton avec un tir bloqué par Price pour retourner l'église. Letton reste tendu sur la patinoire. Le jeu se poursuit près de Price et on entend le sifflet. Il y a du sang sur la patinoire. Letton, je n'ai pas vu le point de contact. Qu'est-ce qui a créé le contact? On semble se diriger vers Patriotty du côté des joueurs des Pingouins. Je sais que Letton a décoché tout un tir depuis le haut de l'enclave. On va revoir la séquence alors que Letton se mène, lui, en plein centre de la patinoire, décoche un tir. Et c'est effectivement Patriotty, lui, qui s'en vient en plein centre. Et lorsque Letton décoche ce tir, on va voir d'un autre angle. Regardez Patriotty à la droite de votre écran. Lorsque Letton regarde la rondelle et décoche... Ça, ça va être possible d'une révision, Marc, je pense. Non? Bien, c'est difficile pour moi. L'angle n'est pas très concurrent. Il faudra voir un meilleur angle, mais ça a semblé un coup à la tête. Malheureusement, j'ai été incapable de voir lorsque c'est arrivé en direct pour porter un jugement aussi rapide. Mais on va revoir sur cet angle. Alors que le temps, on sait qu'on demande aux joueurs de se protéger lorsqu'on est en possession de la rondelle. Le temps décoche ce tir. Et malheureusement, la tête semble avoir été le point initial de contact. Alors peut-être, possiblement, on reverra cette séquence. Alors que le temps, c'est ce qui est le plus dommage dans la situation, le temps qu'il retraite au vestiaire immédiatement. Bon, voyons voir maintenant, de cet angle, et si on voit le point de contact. Il faut rappeler les critères. Il faut rappeler les critères.